Bien pour cet épisode nous allons voir les droits et devoirs de l'arrivant personnage en blanc une fois que vous êtes arrivé sur le serveur vous êtes un arrivant oui pensez à mettre le texture pack je vais vous informer comment mettre un texture pack je vais pas faire un épisode tout pour ça mais je vais quand vous montrer vous allez dans options pack de ressources et vous foutez texture épique à droite en appuyant sur la petite flèche qui sera là bien donc qu'eux n'a pas le droit de faire un arrivant il n'a pas le droit de free kill sans aucune raison valable une autre personne quelle qu'elle soit par exemple ce que vient de faire shiny n'était pas bien par contre un arrivant normalement n'a rien à craindre des gardes les gardes qui sont de couleur bleue un garde n'a pas à tuer un arrivant par exemple ce brave jackie fr n'avait pas à faire ça par contre si un arrivant se retrouve face à des pillards connu sous les couleurs de rouge clair jaune vert ou violet et bien ces quatre derniers ont le droit de le tuer mais lui aussi il a le droit de se défendre s'il y arrive maintenant je vais vous parler du moment où un garde et un arrivant peuvent se tirer dessus peuvent se tirer dessus donc cette zone est une zone neutre en ce moment apophis est en train de pointer son arme sur l'inirio donc l'inirio est en droit de se défendre ça c'est le premier cas deuxième cas là apophis a rangé son arme donc l'inirio n'a rien n'a pas le droit d'attaquer apophis mais cet endroit est une zone réservée aux zones de fish water l'inirio fish water si apophis monte l'échelle l'inirio est en droit de lui demander de descendre de l'échelle sans quoi il serait en droit de le tuer comme vous pouvez voir dans le chat apophis vient dire non dans ce cas pour une fois l'inirio a bien fait il a le droit de le descendre autre situation apophis vient de rentrer donc dans la zone réservée aux fish water et dans ce cas dans une zone pvp en quelque sorte il est donc tout à fait en droit d'éliminer l'inirio pour ensuite aller braquer la banque maintenant imaginons qu'un arrivant attaque les mercenaires m r t c ici présent et mercimer il doit défendre la faction pour l'instant il n'a aucune raison de tirer sur l'inirio mais maintenant c'est l'inirio sur montre agressif ce dernier est parfaitement en droit de l'éliminer mais vice versa si jamais l'autre était un peu moins faible vu que il a attaqué la faction il est en droit d'éliminer les factions les joueurs de cette faction pour qu'un arrivant rejoigne une faction il doit monter ses points de réputation réputation que l'on peut voir dans l'onglet faction dans l'onglet faction une fois que c'est fait vous pouvez réussir que vous êtes soit neutre soit inamical soit amical un neutre les npc de la faction ne vous attaqueront pas un inamical les npc de la faction vous attaqueront et donc par conséquent si un joueur voit que les npc vous attaquent le joueur sera autorisé à vous attaquer aussi et en amical vous pouvez rejoindre cette faction pour rejoindre la faction vous allez voir recruteurs un ou deux et vous cliquez sur la faction avec laquelle vous êtes amical et hop là vous avez un nom en couleur vous êtes dovaquien bravo ensuite comment monter ses points de réputation en clair vous perdez souvent le plus souvent il ya des plusieurs cas vous perdez 10 points si vous éliminer un sbire de la faction et c'est un point si vous éliminer un boss ça c'est la globalité vous perdez aussi un certain nombre de points si vous éliminez si vous faites une faction une quête d'une faction adverse à la faction que vous voulez rejoindre pour monter vos points c'est simple vous faites des quêtes et pour ça c'est simple je vous envoie sur le prochain épisode qui sera les quêtes de factions un plus pour la suite